Edwin Plenel qui se réserve depuis déjà quelques longs. Tout va bien. Non, non, Jean Jaurès disait que la République n'est pas fatiguée de mouvements, elle est fatiguée d'immobilité. Et il disait aussi que la République, c'est l'audace et la confiance. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'audace. Je vais vous surprendre, M. Carucci. Les électeurs du Front National, ils sont comme nous tous. Bah, bien sûr. Ils sont fatigués de vous. Ils sont fatigués. De moi, vers ce n'est pas. Ils ne sont pas debout. Mais non, mais non. Et il y aurait certaines figures de ceux qui sont depuis longtemps des représentants d'une certaine gauche fatiguée. Je dirais la même chose. C'est-à-dire, justement, de cette idée que la République, ce n'est pas une punition. Il ne suffit pas de dire le drapeau, etc. Il faut nous donner envie, la République. Et qu'est-ce qu'il faut nous dire après les attentats ? Il faut nous dire, mais la France, elle est là. Elle a le visage des 17 victimes qui sont d'origines différentes, de croyances différentes, de cultures différentes, d'apparences différentes. Et il faut dire comme c'est Barack Obama qui, la semaine dernière, a tenu ce discours. Il y avait un gardien de la paix, de la paix française. Un policier, Ahmed Merabet, musulman de foi, enterré avec sa mère, à côté de sa mère et ses soeurs étaient à l'enterrement. Elle portait le foulard. Il y avait un gardien de la langue, de la langue française. Le correcteur de Charlie Hebdo, Moustapha Ourad. Venu d'Algérie, il venait d'avoir la nationalité française et il était musulman de culture. Mais surtout, en plus des 17 victimes d'apparence, de culture, de croyance, il y avait aussi des francs-maçons, des athées, des chrétiens de naissance. Il y a eu un héros. Et c'est pour ça que, contrairement à une vulgate qui s'impose, je pense qu'il faut continuer à parler des musulmans de France. Car désolé, il n'était pas français, ce héros, à ce moment-là. L'Asana Batili, celui qui a dit « Nous sommes tous frères ». Malien, noir de peau, musulman de foi, qui a tendu la main, qui a sauvé des otages. Le héros positif. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Nous sommes une société en verte. Nous aurons peut-être demain, après-demain, d'autres attentats. On se connaît depuis longtemps. J'ai couvert les attentats de 82, de 95. Il y a eu pire, 95, c'était le métro. Il y a eu Londres, il y a eu Madrid. Qu'est-ce que vous devez dire à votre place, à notre société ? C'est que la peur ne passera pas par nous. Que nous ne nous laisserons pas aller de la guerre des uns contre les autres. Que nous ne chercherons pas des boucs émissaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est le meilleur hommage à ces 17 victimes. Il faut faire ça. Les causes communes. Et les causes communes, ce n'est pas une identité contre une autre. Ce n'est pas la question musulmane, c'est la question sociale, c'est la question démocratique. C'est cela, faire chemin vers l'autre. Et il y a dans votre famille politique une voix qui le dit et qui n'est pas entendue par vous et par d'autres. Et qui est pourtant la voix qui incarne le fait que la France ne soit pas tombée dans l'erreur, dans la faute criminelle du choc des civilisations après 2001. C'est Dominique de Villepin. Il n'arrête pas de le dire. Et il n'arrête pas de dire à partir de son expérience et de son expérience internationale. Il est comme vous. Il est né au Maroc. Il sait que nous sommes faits du monde. Il sait que c'est notre chance. Et un gaulliste devrait comprendre ça. Nous ne devrions pas nous entraîner dans la guerre des mondes. Nous devrions être le lieu où se font des relations, où se font des liens. C'est ce discours que vous devriez tenir. Car la France, c'est cela. Vous ne m'interviez pas assez, vous ne lisez pas des textes. Je vais vous dire... Vous êtes le fond du cœur, c'est que je parle. Et je vais vous dire, je suis ravi de ce que vous venez de dire. Parce que je vais vous dire, autant je dis chaque fois, il faut lutter contre les extrêmes. Il faut lutter contre les islamistes radicaux qui gênent l'ensemble de la communauté musulmane. Autant, par exemple, j'avais fait un interview pour soutenir ce qui s'est passé à Oslo, où il y a eu une chaîne d'amitié, d'affection musulmans, juifs, autour de la synagogue d'Oslo. Et moi, j'ai proposé qu'on le fasse dans les Hauts-de-Seine, qu'on fasse autour des synagogues, autour des mosquées, un ensemble chrétien, juif, musulman. Parce que je suis convaincu que dans ce pays, la République ne s'en sortira que si tout le monde se respecte, que si tout le monde s'apprécie et que si la réussite, elle est liée au mérite, elle n'est pas liée à l'origine. Ce que je demande, c'est que la République soit intraitable avec ceux qui ne la respectent pas et ceux qui s'attaquent aux autres communautés. Et quand je dis ou que j'entends dire qu'il faut que les Juifs de France s'en aillent, je dis non. Ils sont dans leur patrie. Mais comme les musulmans de France qui sont français sont dans leur patrie. Et tout le monde doit être respecté. Mais pour qu'on arrive au respect, il faut que l'État soit intraitable. Parce que si l'État est faible, vous favorisez les extrêmes. C'est très bien quand on vous écoute, Edoui Plenel. Mais je suis un peu surprise de vos réponses à Edoui Plenel, que je trouve un petit peu tiède par rapport à ce qu'il vous dit. Même si, effectivement, il faut se réunir derrière la République, etc. Mais ce que dit Edoui Plenel, c'est qu'il y en a marre de parler des questions identitaires. C'est ce que vous dites. Il faut parler des questions sociales et assez de parler des questions identitaires. Est-ce que vous partagez ça ? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Edoui Plenel. C'est-à-dire que je vous trouve un petit peu tiède dans votre réponse, dans la mesure où je... Si vous me laissez juste terminer, je vous donne la parole. Je suis surprise de vous entendre. Bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais l'idée défendue par Edoui Plenel et depuis longtemps, bien avant les attentats, c'est qu'il n'y a pas de crise identitaire en France. Il n'y a pas de questions identitaires en France. Il n'y a pas... C'est ce que vous dites, Edoui Plenel. C'est ce que vous dites avec vos mots. Et je pourrais même vous les citer. Je ne crois pas qu'il y a une peur. Non, mais Edoui Plenel disant... Et je vais vous donner la parole, mais c'est parce que je suis sûr. Et Edoui Plenel, quand il dit je ne crois pas qu'il y a une peur de l'étranger, une peur du musulman qui monte en France. Ce genre de phrase, si vous voulez, on peut se faire plaisir en se disant que ça n'existe pas. On peut se mettre des œillères. Moi, je le regrette. Moi, je le regrette. Parce que moi-même, je suis aussi le produit de plusieurs identités. Edoui Plenel, vous le savez. Mais je suis quelqu'un qui dit tout à la fois qu'il faut parler des questions sociales, mais il faut aussi parler des questions identitaires, parce qu'il y a aussi une souffrance. Écoutez-la. Il y a aussi une souffrance. Mais je vous répondrai parce que je pense que vous caricaturez mon propos. Mais je voudrais que vous répondiez. Il y a aussi une souffrance. Pour une fois que nous faisions mouvement, volant, mais il n'y a pas juste... Mais oui, mais moi, je pense aussi aux téléspectateurs, pardonnez-moi, je pense aussi aux téléspectateurs qui sont en train de regarder cette émission et qui voient cet unanimisme pour dire qu'il n'y a pas de questions identitaires. Et voilà, y a-t-il une crise identitaire en France ? Est-ce qu'il faut dire les mots ? Est-ce qu'il faut nommer les choses ? Bien sûr que oui. La mondialisation, l'Europe, le sentiment, partagé ou pas, de certains de se dire, est-ce que mes coutumes, mes traditions judéo-chrétiennes ou autres sont menacées ? On voit bien dans toutes les études, dans tous les sondages, que oui. Et que par conséquent, il y a un sentiment très fort dans ce pays. Qui sommes-nous ? Que devons-nous devenir ? Bien sûr qu'il y a des problèmes sociaux. Bien sûr qu'il faut parler d'économie. On va le faire sur la loi Macron bientôt au Sénat. Bien sûr que c'est ça, le fondement. Parce que s'il y avait le plein emploi, si les gens étaient moins étranglés sur le pouvoir d'achat ou sur le logement, ils seraient plus intégrés et il y aurait moins de votes extrêmes. Tout le monde est d'accord. Mais il y a en même temps une remise en cause très forte parce que la mondialisation n'a pas été bien gérée, parce que l'Europe n'a pas été bien gérée et parce qu'un certain nombre de facteurs font aujourd'hui que les Français se demandent ce qu'ils deviennent. est-ce que les Français se demandent ce qu'ils se demandent ce qu'ils se demandent ? est-ce que les Français se demandent ce qu'ils se demandent ce qu'ils se demandent ce qu'ils se demandent ?